Cette création est issue du projet Canal Éducatif à la Demande, le premier site collaboratif qui vise à la démocratisation de la culture scientifique, artistique et économique. Un avis, une volonté créatrice, rejoignez-nous sur canal-educatif.fr Le Saint Sébastien de Mantegna, un peintre italien du XVe siècle, n'est pas seulement l'un des joyaux du musée du Louvre, c'est un exemple très pur qui va nous permettre de mieux comprendre la nature du style Renaissance en rupture avec le style médiéval et qui précède le style baroque. Son contenu est à la fois très réaliste, très facile à identifier, mais en même temps très énigmatique. On voit qu'il représente un homme, Saint Sébastien, criblé de flèches, ligoté aux bras et aux jambes. C'est la figure d'un martyr. On y distingue des détails immédiatement frappant par leur réalisme. D'abord la forme des traits, c'est-à-dire des flèches sous la peau. Ensuite le sang qui coule et qui forme des perles, ou tâche le tissu, ou encore les pieds. On note les cordes qui déforment les bras, ou les jambes qui sont ligotées, ou le visage marqué et très antipathique des archers qui s'en vont après avoir criblé Saint Sébastien de flèches. Mais ces détails frappant par leur réalisme contrastent avec plusieurs éléments étranges. Tout d'abord, l'attitude du martyr, qui survit aux flèches, a une attitude noble et impassible, semblable à celle d'une statue. On voit très bien qu'il vit toujours, son corps reste debout, sans signe de convulsion ou de douleur, et le visage exprime des sentiments assez complexes, certes de la douleur, et puis une pointe d'espérance, dénotée par le regard porté vers le haut, mais une espérance qui n'est pas une espérance fanatique. Autre élément énigmatique, le paysage dans lequel se déroule la Seine. C'est un paysage antique, largement en ruines. La nature reprend ses droits. Un figuier pousse au pied de la colonne. Le lierre grimpe sur les ruines. Et un pied sculpté, seul vestige d'une sculpture de la taille du Saint, est mis en parallèle avec celui du Saint. Enfin, une ville imaginaire qui est à l'arrière-plan. On distingue un forum, c'est-à-dire le lieu où avait lieu le marché dans les villes antiques. On distingue des colonnes qui ont été renversées, des centaures sur les bas-reliefs, et puis une ville de style plus récent, construite sur les hauteurs façon Moyen-Âge, voire Renaissance, sur un paysage de relief vertigineux. Donc, premier constat, on arrive très bien à identifier le thème du tableau, mais on y note toute une série de détails dont on peut se demander ce qu'ils font là. Et ce qu'il faut observer alors en troisième lieu, c'est que si nous nous posons cette question du sens des détails, au-delà de la beauté spécifique que peuvent avoir les anatomies, les tissus ou les outils, c'est qu'il y a une mise en scène sous-jacente, effectueue par Montaigna, qui est extrêmement sophistiquée. Tout d'abord, la toile fonctionne comme une scène de théâtre. Comme sur une scène, les personnages sont grandeur nature, et le paysage est représenté en perspective, comme une scène réelle, en respectant les lois de l'optique. Comme pour suggérer ensuite une fenêtre transperçant un mur de pierre, Montaigna a peint un mince cadre rouge, imitant le porphyre. Le choix de cette roche rouge ne doit rien au hasard. Elle symbolise le sang du Christ, mais aussi les empereurs romains depuis l'époque de Dioclétien, qui a vécu au IIIe siècle, et qui est aussi celui qui a demandé la mise à mort de Sébastien. Cette pierre a d'ailleurs été utilisée dans d'autres œuvres religieuses, dont une qui est très fameuse au Louvre, l'aigle de Suger. Ensuite, nous pouvons observer comment le tableau suggère l'existence d'une histoire en guidant le hutte du spectateur. Logiquement, l'œil est d'abord attiré sur le corps du sein, puisqu'il est placé au centre, mis en valeur par la colonne et plus lumineux que les autres détails. L'œil revient ensuite du torse vers le bas pour considérer les flèches et fort logiquement les bourreaux qui sont responsables du martyr. Notre regard est comme mis sur des rails, par les cannelures, la ligne des muscles, mais aussi par l'orientation des flèches ou les coulées du sang. Ensuite, tout un réseau de lignes nous engage à changer de direction. Les cordes attachées sur le côté pointent vers la ville. La forme de l'arc s'insère presque exactement dans le chemin. Nous nous engageons donc sur le chemin et à remonter jusqu'au forum. Ce dernier a été surélevé par Montaigna. Il monte vers le fond, comme le prouve sa hauteur, différente par rapport au monument de gauche, pour accentuer l'effet de convergence vers le fond. Le regard est ainsi entraîné vers le haut, jusqu'au ciel, par un mouvement serpentin plus vivant et moins solennel que les lignes droites de la zone précédente. Arrivé au ciel, la contemplation devient plus volontaire. Elle peut redescendre dans la lignée du bras et des colonnes. Si notre curiosité est attisée, nous irons explorer, à notre hauteur, la partie située à gauche, la plus sombre, et qui contient une zone accidentée de pierre, une espèce de zoo de symbole. On peut donc conclure que notre œil est largement incliné à suivre un cheminement, manifestement prévu par le peintre, via le jeu des formes. Sous-titrage ST' 501